Viens, viens. Tu te fous de ma gueule sur mes intros ? Ouais. Eh bah tu vas faire l'intro. Oh putain, alors attends. Allez, introduis-nous là. Non parce que l'intro de, c'est comme ça. Ouais, voilà. Là, viens. Voilà, il dit. Il tient son téléphone comme ça là, il dit. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un véhicule atypique, Honda Elysion, c'est parti. Plus sérieusement les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve dans une vidéo chez Anthony de Grand Tourisme Import. Et on va vous filmer donc le petit van Honda Elysion qui est juste derrière. Et comme vous le savez, j'ai un amour fou envers les vannes japonais. Et Anthony, aujourd'hui, nous a fait venir un petit Elysion qu'on va découvrir ensemble. Anthony, grand patron de Grand Tourisme Import. Merci d'être là aujourd'hui, de nous présenter ce magnifique van. Je regardais, il a raison Arnaud. Si tu enlèves le sigle Honda, on dirait le Mazda. C'est vrai, un CX... Regarde, regarde. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de Mazda. Ouais, c'est ça, c'est tiens. Ça reste du diab en même temps. Donc forcément, ça y ressemble. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler du partenaire qui la sponsorise. Et je parle de Carly. Regardez, aujourd'hui, on est chez GTA Import, justement. Il vient d'apporter une magnifique Porsche Cayman, dans laquelle il m'a demandé de la jaguer pour être sûr que tout allait bien. On a pris notre petit boîtier Carly, on l'a branché sur l'ODB directement sous la voiture. Là, j'ai sorti mon téléphone. Du coup, maintenant, je vais pouvoir le connecter afin de lancer le jag directement sur cette magnifique Porsche Cayman S. Elle est vraiment, par contre, dans un état incroyable. C'est une petite PDK. Elle est magnifique. Maintenant que l'adaptateur est connecté, on va rentrer la voiture. Donc là, on est sur une Porsche de 2009. C'est une facelift, essence et on reconnecte. On va lancer le diagnostic. On va jaguer tous ces petits boîtiers et c'est parti. Voilà, ça y est, le diagnostic, il est fini. Alors, regardez, tous les voyants sont au vert. Il n'y a pas de souci. En même temps, vu l'état de la voiture, il fallait un tout petit peu s'en douter. Donc là, c'est tout bon. Tout est enregistré. Là, regardez, on peut voir les données en live, en direct, comme par exemple la température d'une moteur. On peut vérifier aussi le compteur kilométrique pour voir s'il a été modifié. Là, bien évidemment, c'est une pépite de chez Anthony. Elle a 127 000 km et ça n'a pas été modifié. Carly vous permet vraiment de vérifier ce genre de petits détails. Et Carly vous permet aussi de faire du codage d'options, comme la fermeture de rétroviseur quand vous fermez votre voiture. Alors, regardez la petite pépite quand même qu'il a importé. Je vous mets un code promo dans la description de la vidéo à valoir sur votre prochain achat chez Carly. Et honnêtement, quand vous avez une voiture comme ça, c'est quand même bien cool de le faire et d'en avoir un. Alors, explique-moi un peu ce que tu nous as... ce que tu nous as ramené aujourd'hui, là. Eh bien, écoute. Alors, c'est un véhicule que j'ai ajouté à mon catalogue d'import il y a plusieurs années. Mais j'en ai pas eu en commande pour le moment. On m'en a jamais commandé. On me commande que des Odyssée. Et du coup, j'en ai acheté un pour mon stock. J'attendais de trouver la bonne version pour en prendre un pour mon stock pour l'essayer. Odyssée qui est plus petit que ça. On est plus sur un monospace. L'Odyssée, c'est un mix entre le break et le monospace. L'Odyssée, le toit, il arrive là. Et puis, c'est bien plus court aussi. C'est beaucoup plus bas. Ça, c'est vraiment un monospace. Ça, c'est un monospace pour toi ? Moi, je dirais même que c'est un van pour moi. Non, le van, c'est plus gros en gabarit. C'est vachement gros quand même. Tu penses, c'est gamme monospace. Moi, je trouve ça vachement gros. Ça fait 4m80 de long. C'est gabarit Renault Espace, je pense. Je vais comparer. Mais moi, je vois ça beaucoup plus gros en fait. Mets-toi à côté pour qu'on comprenne la hauteur. Si ça ne te dérange pas une seconde. Moi, je mesure 1m82. C'est peut-être ma hauteur. On va dire que c'est un monospace japonais. Donc, c'est un peu plus petit, mais... Ouais, non, c'est vrai. Ça se tient. Je ne suis pas trop fan de l'arrière de l'Odyssée. Et j'adorais l'arrière de l'Elysion. C'est pour ça que j'ai voulu en importer un. Et là, j'ai trouvé un des rares Elysions V6. Ouais, c'est joli. Elles sont jolies, les deux petites sorties, l'échappement. Là, il y a une ligne. Je ne sais plus la marque. À mon avis, je crois que c'est Fujitsubo qu'il y a dessus. Ah ouais, carrément. Excellent. Voilà. C'est un silencieux sport, donc homologué d'Orb Jasma. Bon, l'extérieur, ça reste un van monospace traditionnel. Ça ne fait pas forcément tourner les têtes, à part un petit peu à l'avant. La forme, ça ressemble... Ce n'est pas trop commun en Europe, on va dire. Il y a une petite lame avant, j'ai l'impression. Celui-ci, il a le kit aéros. Et surtout, il a le bloc V6 3 litres, le J30A de 250 chevaux. Est-ce qu'il y a un rapport avec le moteur de la NSX ou rien à voir ? Non, non, je crois qu'on se rapproche des accords ou des légendes. Je ne sais plus. Ah, ça doit être la légende. Oui, possible. Oui, la légende. Il y avait du V6 dedans. Jolie légende aussi. Je ne connais pas assez les blocs Honda de chez nous pour savoir. Par contre, j'ai adoré le côté optionné du véhicule. J'adore légende. Ils sont trop belles. Et du coup, celui-ci, il est vendu au final. Je l'ai à peine acheté et qu'il était déjà réservé au coup de cœur. Tu as de la demande sur ça. Alors, la demande, je ne l'avais pas sur celui-là, mais je l'ai acheté. Voilà, donc il s'est vendu. Une envie comme d'habitude. Donc voilà, une envie. Celui-là, je n'ai pas réussi à l'avoir avec toit ouvrant. Mais sur les Odyssée et Elysion, c'est très dur à avoir le toit ouvrant. Et celui-ci, c'est un traction. Parce que celui-là, c'est le préfixe RR3 et tu as le RR4 en V6, en 4 roues motrices aussi. Mais je n'ai pas réussi à le trouver sain. Le problème des 4 roues, comme d'hab, c'est tout à Sapporo, Kaido, c'est tout rouillé. Celui-là, en dessous, il est neuf. Voilà, donc celui-là, il a grade 4B, je crois qu'il a 117 000 km. Et tu veux que je te dise ? Je ne l'ai même pas essayé encore. On va l'essayer ensemble. On essaye ensemble. On fait la présentation rapide, donc j'adore parce qu'il est tout électrique. C'est pour ça que j'aime les vanes monospace japonais. Donc tu as les portes électriques, celui-là, l'intérieur belge. Tu as toute la modularité qu'on n'a pas encore découvert. Tu as l'écran au plafond aussi, ici. Là, vous voyez, en gros, ils viennent l'ouvrir, je suis tout émerveillé. Je suis comme un gamin tellement j'adore ce genre de véhicule. Je me longuide voir l'intérieur. Regarde, il y a les plastiques encore. Oui, j'ai vu qu'il y avait la petite protection par-dessus. C'est dingue. Quelle année, ça ? Celui-ci, c'est un 2003. Il a été fait de 2003 à 2008. Ils n'ont jamais retiré le petit, vous voyez, la petite protection. Mais l'Elysion, il n'a pas été renouvelé après 2008-2009. D'accord. Il n'est pas resté longtemps au catalogue. Il est resté quelques années, mais ils n'ont pas renouvelé contrairement à l'Odyssée. Regarde le plafond. Génial. Là, tu as la petite télécommande d'origine qui va bien. Le cuir, il a l'air vraiment quali. Alors, tu ne vas peut-être pas me croire, mais c'est des housses. C'est pas vrai. C'est des housses premium. Tu vois, au Japon, regarde. En dessous, il est beige. Mais du coup, les sièges sont neufs en dessous. Ah oui, d'accord. Je me faisais berner là. C'est une espèce de laine alcantara. Mais même sur la coudoir et tout. C'est super propre. Mais c'est des housses en cuir par contre. Ouais, c'est des housses en cuir. C'est très fréquent au Japon. Les Japonais adorent ça. Ah oui, je ne pensais pas. Je ne pensais pas du tout. Mais c'est super bien fait. Mais même là, il y a les boutons et tout carrément. C'est super propre. C'est super bien fait ce truc là. D'accord. Donc là, je suppose que si... Ouais. Après, il faut voir la modularité. On l'a pas regardé encore. Tac. Hop là. On va mettre en grand temps. Vous verrez mieux. Donc, on a trois places à l'arrière. Oh là là. Donc, celui-ci, c'est à huit places d'origine. C'est incroyable la matière sur les côtés. Mais il passera à six places, celui-là, l'homologation. On a deux ceintures ventrales et on ne peut pas homologuer les ventrales dans ces animaux-là. Regardez ce qu'il y a là-bas. La petite prise pour les casques. Voilà, pour les casques et la vidéo pour l'écran. Ouais, pour l'écran, ouais. Voilà. Oh, c'est génial. J'adore. J'adore le gros tapis. On dirait que tu es dans une maison, en fait. C'est magnifique. Les tapis, ils les font passer sous les rails. Regarde. Oh, c'est excellent. Sous les rails. Incroyable. J'adore l'intérieur, la finition un peu laine qu'il y a sur les portes. Là, c'est... Oh, c'est trop cool. C'est génial. Et donc là, tu lèves. Hop. Voilà. Et là, tu es bien. Et tu peux t'asseoir dedans. Tu as vraiment la place. Je n'ai même pas envie de le salir carrément. Hop là. Oh, le confort magistral des sièges, quoi. Ah ouais. Et là, tu tires la petite poignée de la porte et elle se ferme électrique. Là ? Ouais, vas-y. Oh, c'est génial. Voilà. Oh là là, l'intérieur, c'est fou. Ça y est, on l'a perdu. Ah, mais la vitre se baisse par contre là. Oui, la vitre se baisse. Et les arrières, elles s'entrebaillent aussi là-bas. Ah ouais. Attends, regarde, repasse-moi la caméra. Donc en gros, je fais juste ça. Mais regardez la qualité de finition à l'intérieur. Vous voyez cette petite laine là ? Ça, c'est typique des voitures jump et c'est tout ce que j'aime. C'est pas de l'Alcantara. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, c'est comme de la petite laine. C'est trop bien. C'est trop agréable au toucher. Les finitions sont incroyables quand même à l'intérieur. C'est beau. Les petites aérations en haut. Et le tableau de bord qui est incroyable. Ouais, justement, vas-y, on va y passer parce que... Le tableau de bord. C'est... Clairement, la phase conduite va être auxiliaire dans cette vidéo. Le plus important, c'est vraiment de vous montrer l'intérieur, la mécanique, les options. Tiens, on va regarder le bloc déjà. Autant on aura des connaisseurs Honda qui vont mieux le connaître que nous. J'adore l'intérieur, c'est super beau. Regardez, on dirait un petit mouton, là. Un petit mouton. Le volant, là, le bois, il est magnifique, sombre comme ça. C'est très, très joli. J'adore, 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 j'adore. Le pédalier, waouh. Je suis trop fan. J'adore ces vannes. C'est insupportable. Pour travailler dedans, on va être en PLS. Ah yes. Pas cool, ça. Tu vois, 3 litres VTEC. Tiens, mais ça, j'en vois de plus en plus. C'est quoi ces boîtiers, là ? Alors ça, c'est les kits de masse. Ah, c'est pas le système audio ? Oui, voilà, j'ai vu, HKS, là, ouais. J'en vois de plus en plus sur les voitures que tu ramènes, là. Est-ce que c'est un kit de masse comme ça ou est-ce que c'est autre chose ? Je ne sais pas. C'est peut-être autre chose, mais ça, ce truc-là, c'est vrai que je le vois de plus en plus sur les voitures que tu importes, ouais. Alors, c'est les kits de masse, tu vois, genre le Cadillac Escalade. Truc à la con. Ouais. De temps en temps, il m'a affiché le voyant moteur, active track, désactivé, problème moteur, machin, tout ça. En fait, tu tires une masse du moteur à l'aile, plus jamais de voyant. Ouais, ok, d'accord. Tu as des mauvaises masses sur les voitures et du coup, les Japonais adorent mettre des kits de masse supplémentaires pour fiabiliser. C'est énorme quand même, HKS. Ça peut servir, mais ça fait sale, quoi. Ouais, ça fait rajouter. Ça fait brouillon, quoi. D'accord. Bon, ouais, c'est vrai que là, par contre, pour bosser sur le moteur, on a connu mieux, ouais. Ah oui, je n'avais pas vu le petit tapis de sol avec le logo Elysion, là aussi. C'est très, très joli. Allez, je vais me mettre à bord. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ce petit Honda Elysion ? Levé de vitesse, ici, boîte auto. Ça, c'est quoi ? C'est pour gérer, je suppose, tout ce qui est le GPS et tout. Donc, on a un gros écran ici. On a les compteurs, on ne les voit pas ici en éteint, qui sont très profonds. On a une surface vitrée qui est incroyablement grande. Je suis déjà hyper bien installé. Ça, il n'y a rien à dire. Moi, j'adore ça chez Honda, sur l'Odyssey, l'Elysion. Tu baisses la console, comme ça, tu peux te balader librement à l'intérieur du van. Ah, génial. Genre, il pleut. Ah, tu vois, tu as dit van. Ouais. C'est un van pour moi. C'est tellement grand et spacieux. C'est des vans pour moi. Voilà, tu vois. Genre, il pleut, tu as de l'orage et tout. Tu n'oses pas sortir pour aller derrière. Ah, c'est génial. Tu te poses, tu vas derrière. Après, tu as tous les rangements. Putain, là, tu cales ton téléphone, tu mets tes boissons. Là, qu'est-ce qu'on a ? Lecteur CD, DVD, lecteur de cartes et tout. Bon, après, c'est des machins japonais. C'est dingue. Mode neige. Alors ça, c'est quoi ? On, on, on. Tu as fait un bâtiment centralisé. Là, tu as tout ce qui est des givrages. Ouais, OK. Tu as un petit écran ici. À tes souhaits. Merci. Alors, excusez-le, il est très malade. Là, on a plein de boutons pour gérer tout ce qui est les portes électriques. Je suppose que si j'appuie, voilà, hop, ça se ferme. Voilà, logique. Eh bien, vas-y, on va mettre le contact. Je vais vous filmer le compteur. Vous voyez, déjà, ça se pré-allume. Ah ouais, c'est fond bleu avec le petit effet de profondeur, là. Comme sur les Civic, je trouve ça incroyable. Ça, c'est trop cool. OK. Navigation système avec la planète, j'adore. Tout en japonais. Ouais, forcément. Comme là, vous voyez, les boutons, ils sont écrits en japonais. Et ça, ça s'apprend. Après, tu fais une petite traduction avec l'appareil photo de Google. Et après, tu sais ce à quoi correspond. Est-ce qu'on peut... Ah, tu vois, il est allumé. Ah ouais, là, regarde, ça s'allume, là. Tu vois, la télé, elle est allumée. Tu vois, le téléphone, ouais. Ah ouais ? Ah oui, carrément, t'as la map qui s'affiche. C'est trop bien, ça. Comme dans un avion. C'est trop cool. Ils se croiront au Japon. C'est dingue. Après, bah, écoute, démarre-le. Ouais, c'est ce que j'allais faire, ouais. Ah, ce bruit de Honda quand tu démarres, j'adore. C'est stylé, hein. Et il chante, hein, oh. J'ai l'impression. Donne deux petits coups de gaz, tu verras. Il chante vraiment bien. Mais ouais, il chante bien. Il tourne rond, le vessie, j'adore. Ah, c'est cool. On l'a fait chauffer. On a donné deux, trois coups de gaz à l'arrêt pour voir un peu. Mais hybride à 5000 tours à l'arrêt. Non, c'est vraiment cool, ouais. Je suis hyper bien installé. Par contre, c'est d'un confort, vraiment, avec la coudoir centrale ici. Je suis vraiment super bien installé. On a forcément les sièges électriques. Il n'y a pas de sèche-chauffant, par contre, j'ai l'impression. Je ne vois pas de bouton de sèche-chauffant. Bon, en même temps, de toute façon, avec les houssons en cuir, ce n'est pas possible. Je me languis de tester. On va vous faire écouter le son de l'arrière du véhicule. Vas-y, un peu. Ah oui. Ah, mais ça s'entend bien, cette affaire, là-haut. Bon, les amis, on va passer à l'essai routier, maintenant, de ce Honda Elision. On va voir si ça marche. Les amis, c'est parti pour l'essai routier de ce Honda Elision. On passe en drive la petite boîte automatique. Il n'y a pas de frein à main, visiblement. Alors, le frein à main, c'était au pied. Et on rappuie pour le lever. Ouais, traditionnel. C'est parti. Ce n'est pas une surprise. Ça se conduit comme une citadine. On est super bien installé à son bord. Les commandes tombent sous la main. Il y a une grande surface vitrée. Et ça, c'est vachement cool pour tout ce qui est manœuvre avec un véhicule de ce gabarit-là. On pourrait se dire que volant à droite, avec un gabarit aussi gros, c'est compliqué à conduire. Mais ça me rappelle un peu ma Crown Estate que j'avais, qui se conduit hyper bien. Parce que, justement, il y a beaucoup de surface vitrée. C'est assez confortable. Je n'ai pas l'impression qu'il est monté sur des combinés, celui-là. Parce que oui, les Japonais adorent faire du tuning sur ce genre de véhicule. Comme vous l'avez vu, il y a un kit aéros. Il y a des jambes qui sont modifiées. Il y a une ligne d'échappement. Qui fait ça en France sur un van ? Personne. Il n'y a que les Japonais pour faire ça. Et des fois, ils claquent au sol justement ce genre de van. Avec des gros combinés style Tein, HKS ou quoi. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aime. C'est peut-être pour ça que j'adore tous ces vans. Parce qu'une fois customisé, je trouve que ça a une gueule d'enfer. Alors, ça a un peu de ballon. Je ne vous le cache pas. On ne va pas aller attaquer un col sportivement avec ou quoi. Mais, ça reste assez confortable. Ça se conduit hyper bien avec la Bototo. La Bototo réagit plutôt pas mal. J'ai une position de conduite. Si je devrais la noter, là, je suis facilement à un bon 8 sur 10. On va dire que si je pouvais être un peu plus allongé. Et encore, je perdrais en visibilité. Mais surtout, les jambes allongées. Quoique, là, elles sont quand même bien déjà détendues. Je ne suis pas loin d'une position idéale pour avaler les kilomètres. Par contre, l'avantage, c'est que tout à l'heure, quand je suis ressorti de la voiture, tu rentres et tu ressors de cette voiture sans le moindre effort. Et ça, c'est super important. Genre, tu en descends, tu poses tes jambes par terre, tu es toujours assis sur le siège et tu as tes pieds par terre. Donc, tu ne galères pas à t'extirper de ce genre de véhicule. Et pour une conduite au quotidien, c'est toujours cool de le savoir. Ça reste silencieux. Ça ne fait pas un bruit. C'est gigantesque l'arrière, j'adore. Je me vois tellement rouler comme ça avec des potes à l'arrière et partir en vacances. Mais même en daily. Ça, c'est quelque chose que je peux rouler en daily tous les jours. Malheureusement, pour moi, ça reste un avis perso. Si ce genre de véhicule pouvait coûter en France le prix que ça coûte au Japon, c'est-à-dire entre 3 et 6 000 €, j'en aurais un direct. Je ne roulerais qu'avec ça tous les jours. Soit un Elision, soit un Alphard. Alphard, c'est le même de chez Toyota. Et Anthony m'a glissé tout à l'heure que, normalement, il voit pour en n'importe un. Donc, je pourrais enfin essayer le van que j'aime le plus au monde. Alors, il le prend la tête en 2,4 litres du 3 litres, comme celui-ci. Parce que les vannes existent en 4 cylindres, soit en V6. Mais déjà, je me longuis de l'essayer. Bon, on a un petit bout de ligne droite. On va voir ce que ça dit en accélération. N'empêche que ce n'est pas déconnant. Je suis quasiment sûr à 100% qu'avec 6 personnes derrière ou tout seul, le truc t'amène avec la même énergie à la vitesse que tu lui demandes. Là, vous voyez, on est sur des routes un peu sinueuses. Il y a un truc qui se balade dans la boîte à gants. Mais sinon, ça va. Je m'attendais à pire en termes de châssis. Mais qu'est-ce que c'est confortable, par contre. Et là, voilà. Regardez. Je ferme la vitre. J'avais oublié les petits déflecteurs. Ça, c'est vraiment très Japan. Voilà. Et là, on peut presque chuchoter. Il n'y a plus un bruit dans l'habitacle. Pour faire de la route, c'est vrai qu'on sent que c'est une ligne, quand même, avec les normes JASMA. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas beaucoup de bruit. C'est des normes homologuées. Elle permet juste de libérer à peine le moteur de la voiture. Mais c'est d'un confort à rouler. En toute franchise, par rapport à chez Volkswagen et Mercedes, les vannes qui proposent au prix que ça coûte. Et ça, le choix, il est vite fait. En fait, là où, pour moi, ce genre de véhicule a un sens en France, c'est que ça va coûter 3 à 4 fois moins cher que les concurrents de chez Mercedes ou Volkswagen. C'est peut-être même plus fiable. Il ne faut pas croire que les pièces, on ne les trouve pas. Les pièces, on les trouve. Soit vous vous débrouillez, soit Anthony est capable de vous trouver toutes les pièces qui vont avec ces véhicules. Donc, il ne faut pas croire que si vous achetez ça, vous avez la moindre panne, vous ne le réparerez pas. C'est faux. La position de conduite à droite, en toute franchise, c'est une heure maximum. En une heure, vous savez le conduire. Il y a la boîte auto, vous n'en occupez pas. Il y a une grande surface vitrée. Ça se conduit comme une voiture normale. Pour moi, c'est validé. Je suis super content d'avoir essayé un Elision. Cette finition en bois, comme ça, il y en a partout. C'est vraiment très joli. L'intérieur, vraiment, il est impeccable. On voit qu'on est dans du Honda, parce que ça brille beaucoup. Les plastiques et les boiseries brillent énormément. J'ai remarqué ça chez Honda. À la limite de croire que c'est du plastique, alors que non. Allez, on va faire une petite accélération sur une courte distance pour voir comment ça fonctionne. Non ! Il a patiné ! Il a patiné ! J'en reviens pas ! Il a patiné ! Putain, mais ça marche, en fait ! À l'accélération, ça marche ! Je ne vais quand même pas aller me taper une arsouille. Mais ça se voudrait presque sportif, en vrai, le comportement. Alors là, je ne m'attendais pas du tout. Ça ronronne, ce moteur. Il a patiné au démarrage. Alors là, ça m'a tué. Écoutez, les amis. Ce van, c'est une véritable surprise. J'en suis hyper content. Je suis trop content d'avoir essayé ce véhicule. C'est vraiment quelque chose que j'adore essayer les vannes japonais. Et le Elysion, je vous avoue qu'en vidéo, il m'intéressait moyen. Parce que j'ai beaucoup regardé des vidéos sur YouTube de ce véhicule. Et finalement, à l'essai réel, c'est une belle surprise. Les finitions sont bonnes. Ça se conduit hyper bien. C'est peut-être même mieux que le Nissan que j'avais essayé précédemment. Je le trouve un peu plus agréable à conduire. Mais ça se joue vraiment à pas beaucoup. Après, j'aime peut-être un tout petit peu plus Honda aussi que Nissan. Et peut-être que quand j'essaierai le Toyota, je dirai que le Toyota surpasse les deux. Parce que voilà, à un moment donné, si on aime une marque plus qu'une autre, on est obligé... D'accord. Alors là, il vient de me parler. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Mais je suis d'accord avec lui. Ah là là. Bon, en tout cas, voilà. Pour dire que peut-être que quand j'essaierai le Toyota, je dirai qu'il les surpasse tous les deux. Parce que j'aime un peu plus Toyota. Mais en tout cas, je suis super content de vous avoir présenté ce Honda Elysion avec vous. Les amis, je suis en train de faire le montage là. Pour les fidèles abonnés qui sont encore là, vous allez m'écrire dans les commentaires l'Elysion Smoke Machine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est un véritable plaisir d'essayer ce genre de véhicule. C'est pour mon plaisir personnel et le vôtre que j'essaye ce genre de voiture. En contrepartie, je ne vous demanderai qu'une seule chose, c'est de vous abonner à la chaîne. Je vous mets en bas de la vidéo mon Instagram et sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo les amis. Allez, salut ! Abonnez-vous !